Votre chaîne YouTube, c'est TV RALIC officiel, mais aussi grâce à votre application RALIC FM. Vous nous suivez à travers le monde. Il suffit de télécharger cette application, c'est Play Store. RALIC FM, vous pouvez nous suivre à travers le monde. Merci infiniment. Nous nous retrouvons pour ce nouveau numéro de votre émission Parlons Justi. J'ai le plaisir de vous retrouver sur ce plateau des canals Congo Télévision qui fait office du studio de la Radio Liberté Kinshasa. Les invités de marque, habitués de cette émission, un peu comme tous les samedis, nous allons parler des questions qui font la hymne, vous le savez certainement. Les propos de Fridolin Mbongo, appelés à être justifiés par les gouvernements congolais, vous avez suivi le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, nous allons en parler au cours de cette émission Parlons Justi, bien entendu, mais aussi l'affaire Salomon Kalonda, vous le savez certainement, qui bénéficie de la liberté provisoire, après plusieurs mois de détention, il a été finalement libéré. Nous apprenons qu'il est à Bruxelles pour des soins de santé. Nous allons également dire un mot après, bien entendu, la libération de Stani Boujakira. C'est le tour de Salomon Udi Kalonda. Nous allons dire un mot par rapport à l'avancée de la démocratie. Peut-on parler de la décrispation du climat politique après les élections, après l'investissement de Philippe Sekedi ? Ce sont en fait grandes questions que nous allons nous interroger. Et puis cette opération, est-ce l'opération, comme on l'a appelée en son temps, le cofidé ? On ne sait pas. On va nous interroger avec les invités qui sont là. Panthère Noir, c'est le nom de l'opération lancée par le patron de la police, ville-provinces de Kinshasa, en collaboration avec le ministre de l'Intérieur. Vous le savez, vous l'avez certainement suivi. Nous allons devoir nous interroger grâce aux invités qui sont sur ce plateau du canal Congo Télévisions. Merci infiniment de votre pratique attention. Alors, je m'en vais recevoir. Je préfère commencer par lui, Maître Roger Iponga. Ça fait deux semaines qu'il n'est pas là avec nous. Il nous retrouve encore sur ce plateau. Il vient réjoindre Maître Clément Gondé qui a continué à sirver le fleuve. Maître Clément Gondé qui est là, merci également. Merci Maître Roger Iponga, la santé de la démocratie congolaise. Vous venez de tourner, je ne sais pas, vous ne venez toujours pas intégrer les partis politiques. On ne sait pas vous situer. Non, merci Bonheur pour la parole. Mais si on ne voudrait pas intégrer les partis politiques, parce que nos partis politiques fonctionnent comme des églises. Vous avez vu, vous avez un exemple, le patin actuellement là au Sénégal, les présidents, les leaders du parti, sachant qu'il ne pourra pas être président, être candidat à l'élection présidentielle, il a mandaté ou il a placé son poulain. Et c'est le poulain qui a été élu. Voyez-vous, un politicien congolais s'est comporté de la sorte. Pour nos politiciens ici, soit élu, soit érien. Aucun politicien congolais ne peut se comporter de cette façon-là. C'est pour vous dire que, comme l'avait si bien dit il y a plusieurs années, le président Pulaïwad, que les Congolais n'ont pas de culture politique. Effectivement, ils n'ont pas de culture politique. C'est comme ça, moi je ne voudrais pas être dans un politique, aller servir quelqu'un qui va nous guider selon ses humeurs. Quand il se réveille le matin, il a des problèmes avec sa femme, la nuit il vous dirige d'un sens. Et le lendemain, il vous dirige d'un autre sens. On va rester indépendant. Je voudrais être indépendant d'esprit comme je le suis là. Vous avez soutenu ce qu'il dit au début du mandat, 2018, après son élection. J'aimerais que vous dites un mot par rapport à la santé de la démocratie congolaise. Ce serait également l'occasion pour vous d'introduire le tout premier sujet que nous avons annoncé tout à l'heure, cette opération Panthère Noire. Mais d'abord, votre appréciation par rapport à l'évolution de la santé d'IHR. Non, je ne pourrais pas dire que nous sommes réellement dans un état démocratique. Et vous savez, ma position quant à ça. Donc, cette démocratie-là n'est qu'il y a des façades. Parce qu'à voir comment les élections se sont déroulées. Et donc, on dit déjà que nous sommes partis sur les mauvaises bases. Donc, lorsque les prémices sont mauvaises, je pense qu'on ne peut pas s'attendre à quelque chose de bon. Donc, la démocratie-là, nous l'observons, nous l'asservons. Mais pour nous, c'est une démocratie de façade. Nous sommes partis sur les mauvaises bases. Le patron de la masculinité, c'est l'expression positive. Président Tisekedi, qui vient de nommer une femme à la tête du pays, qu'on peut dire que la parité est bel et bien en pratique en RDC. Ça veut dire qu'on est en train d'évoluer quelque part. Je ne dirais pas que le président de la République a nommé Mme, comment elle s'appelle, j'ai dit, Toulouka, pour respecter la masculinité positive, mais plutôt pour ses intérêts. Il faut qu'on se le dise, il faut qu'on soit clair, bonheur. Il faut qu'on soit clair. Là, tu sais, il ne faudrait pas qu'on soit dupe. Si le président de la République a nommé Mme Toulouka, ce n'est pas parce qu'il a voulu respecter ces principes-là. Parce qu'il a simplement estimé que la dame est à même de servir, de mieux servir ses intérêts. Donc, ça n'a rien à voir avec l'évolution ? Non, là, il n'y a pas d'évolution de la démocratie, là. Vous comprenez, là, pour moi, je pense que lorsque le président avait nommé M. Sama, l'autre fois, là, n'est-ce pas ? Vous m'avez posé la même question autour de M. Sama, n'est-ce pas ? Pour dire que maintenant, là, ça va marcher. Je vous l'avais dit à l'époque qu'il n'y aura rien de bon. Et nous sommes à la fin du mandat de Sama. C'est à moi de vous poser la question, quel bilan donnez-vous à Sama ? Après le mal à jour, vous demandez les bilans. Les bilans, ils disent que c'est catastrophique. N'est-ce pas ? Quatre Sama n'a pas réussi. Et nous sommes au début du mandat de Mme Ducca. À moi de vous dire que la dame est là, mais je me dis qu'on l'a. Allez-y. Je me dis que si elle est là, ce n'est pas parce qu'elle est une dame, non. C'est pour les intérêts, certainement, il va servir les intérêts du chef de l'État. Parce que le chef de l'État ne peut... Allez-y. Le chef de l'État ne peut nommer à ce poste-là que quelqu'un qui lui est fidèle. Quelqu'un qui lui est fidèle. Et si vous voyez notre constitution, notre régime, en fait, notre régime, actuellement, c'est le régime des vies présidentielles. C'est un régime qui est organisé de telle manière que c'est le premier ministre qui dirige les pays. En fait, le premier ministre qui conduit le gouvernement, qui conduit la politique du gouvernement. Or, les présidents, comme vous le savez, voudraient également diriger les pays, voudraient conduire. Ce qui ne lui permet pas la conscience, parce que dans l'autre conscience, vous prenez l'article, je pense, 91, c'est le gouvernement qui conduit la politique du pays. Et le président n'a pas assez de pouvoir dans notre constitution. Puisque nous avons un président qui voudrait diriger, donc il ne pouvait pas nommer quelqu'un qui a une forte personnalité à ce point-là. On peut dire que jusque-là, au-delà, parce que nous parlons de la santé de la démocratie congolaise, pouvons-nous dire qu'au moins là, l'informateur a fait tout son travail, il est devenu formateur. Les pays sont quand même à ce niveau. Ce n'est pas comme hier, Kaboun le disait, il se réveille comme ça, il dit, voilà, on a fait le travail à coulisses, ça, au moins, ça a respecté la forme. Mais si les plans de la forme, tout a été déjà biaisé dès le départ, vous comprenez ? Tout a déjà été biaisé dès le départ. Pour qu'on ait cette majorité-là actuellement, comment elle est arrivée en place. C'est ce que nous appelons majorité, si réellement elle est majoritaire, n'est-ce pas ? Comment cette majorité est mise en place ? À travers quel genre d'élection, pour connaître cette majorité-là ? Et comme je vous avais dit, les prémices étaient déjà mauvaises. Donc, ne nous attendons pas à ce qu'il y ait changement d'emblée ou brisque au cours de l'évolution de cette... Alors, vous allez, parce que vous avez la parole, introduire les sujets. Maître Cédric Abella devra réagir. Maître Clément Gondé, qui est président du conseil d'administration de l'EUFA, il donnerait également son point de vue. J'aimerais que vous dites un mot, un mot. Maître Cédric reviendra, si je trouve que vous avez dit, si le point est choqué. Par rapport, justement, à l'opération lancée, Panthère Noire, vous introduisez les sujets. Vous pensez que ça pourra résoudre le problème, le phénomène, tant que décrié, de Kounouna ? Bon, actuellement, à travers la ville de Kinshasa, pour ne pas dire à travers la République, c'est tout le monde qui déplore l'insécurité sémée ou causée par ces phénomènes Kounouna-là. Et nous tous, nous attendions à ce qu'il y ait une solution. Bon, les commandants de la ville, n'est-ce pas, viennent de mettre en place cette opération, l'opération dite Panthère Noire. Nous espérons que ça va nous permettre de vivre dans la paix, une paix relative, bien sûr, et dans la sécurité. Mais ce que nous créons, c'est qu'on puisse en abuser, parce que vous savez le comportement de nos policiers. Nos policiers sont tels que dès lors qu'on leur demande de poser des actes, ils vont aller au-delà. Et je me dis, l'idée est bonne de mettre en place cette opération-là, mais ce que nous créons plus, c'est le comportement de nos policiers. Ils en abisent. On reste de retomber dans les exécutions extra-judiciaires, un peu comme on l'a déploré en ce moment. Lorsque je dis, nous déplorons le comportement de nos policiers, c'est-à-dire j'englobe tout cela. J'englobe tous ces actes-là. On ne sait pas, les policiers vont réellement attraper les clous. Il n'y aura pas de règlement de compte dans les quartiers, voire tel. Parce qu'on sait comment nos policiers fonctionnent. Nous savons, nous savons ces gens-là. Donc ce sont des gens à qui on ne peut pas faire totalement confiance. Vous comprenez donc, c'est une décale ici de cette opération-là que nous dirons si réellement l'opération a été bénéfique pour la population. Mais ce qui est vrai, c'est que la mise en place déjà de cette opération, c'est une très bonne chose pour la population. Merci beaucoup, Maître Roger Iponga. Maître Cédé Kabea, l'opération Panteur Noir. J'aimerais, si peut-être vous avez une idée, si la défonction de la démocratie congolaise, Maître Roger Iponga, lui, estime que la majorité en soit constituée pour que Mme Judith Koulouka soit nommée Premier ministre. Ça n'a pas été dans le sens démocratique du terme, parce qu'il y aurait eu des élections comme il a déploré. Une idée sur ce qu'il vient de dire tout à l'heure ? Bon, merci beaucoup, M. Bonheur. Je salue mes co-dévateurs. Par rapport à la santé de la démocratie, certes, j'ai vu, vous avez commencé par l'histoire de la masculinité positive, dont Maître Roger Iponga, j'ai jeté en bloc. Et je suis vraiment choqué. Analyste de haute facture que je connais n'arrive pas même à reconnaître que c'est pour la première fois que dans un gouvernement de la République démocratique du Congo, qu'on ait le quota, le nombre que nous avons aujourd'hui des femmes ministres. Sa Maître Iponga ne le contredira jamais. Il suit la politique depuis les débuts. On ne peut pas aimer Félix Kisekedi. On ne peut pas être d'accord. Et c'est le cas avec lui, vous estimez ? J'estime que le problème tourne autour de l'homme. Vous voyez ? Parce que lorsqu'on est beaucoup plus sur l'homme, on entre dans la subjectivité. Parce que quand on dit toujours que c'est par ses intérêts, mais s'il vous plaît, si on nomme un premier ministre, c'est pour qu'il travaille. L'intérêt, c'est pour le président de la République et le travail qu'il va faire. Ce ne sera pas pour la population. Donc moi, j'aimerais qu'on reste un peu logique. La logique aimerait que votre question sur la masculinité positive, j'aurais aimé que Maître Roger Iponga dise réellement que c'est le premier président de la République démocratique du Congo depuis l'avènement de la Constitution qui nous exige un quota de 30%. C'est le premier président qui est allé jusqu'à entamer plus de 25% d'un quota des femmes au sein des institutions. Non seulement cela, aujourd'hui, c'est le président qui, aujourd'hui, a pu donner la place de la femme sur les hautes sphères de décision. Le problème, c'est peut-être que Maître Roger parle plutôt de la compétence. Il ne voit pas l'aspect que vous avancez, mais il évoque un aspect. Il dit, comment est-ce que cette majorité a été construite ? Vous ajoutez à ce qu'il n'a pas dit. Il n'a pas critiqué la première ministre sur ses compétences. Non, non, non. Il dit, là, le président a peut-être misé sur la compétence, mais parler de cet aspect, il n'a pas voulu revenir sur ça. Il s'interroge plutôt sur comment est-ce que cette majorité avait été construite pour que Mme Jédite-Toulou... Non, ça, c'est un faux débat. Pourquoi je dis ça, un faux débat ? M. Bonnet-Landzinga, nous sommes avec vous ici. On peut tout critiquer des élections, mais dites-moi, sur l'aspect terrain, même les sondages de ces Européens ici qui montent et qui descendent, dites-moi quels étaient ces challengeurs congolais, candidats présidents de la République, qui pouvaient battre Félix Tshisekédi aux élections ? Même sur le plan des sondages, on peut pas décrier, dire que les élections, les élections, mais M. Roger, il faut m'assurer qu'il, sur la ville de Kinshasa, lui-même personnellement, peut faire des sondages. Est-ce qu'il peut nous dire que, sincèrement, il aurait cru qu'un autre congolais candidat président de la République, dans le groupe de ceux qui étaient candidats, pouvait battre Félix Tshisekédi réellement ? D'accord, l'opération Pater Noir. Donc, je pense que nous restons objectifs, et pour parler de la... Je veux vraiment finir sur la question de la santé, de la démocratie. La démocratie, certes, il y a eu de l'espoir, mais il y a encore des efforts à fournir. Moi, personnellement, je vois la démocratie sur, comme on dit, le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Cela veut dire, je demande au chef de l'État de tout faire pour que la justice soit rendue pour le peuple. C'est ce que nous demandons. Après les dénonciations, nous l'avons peut-être évoquées ici, où ce n'est pas là, l'association civile du Congo, qui a parlé des détours, des corruptions. Mais je vous dis pas seulement de corruption, mais je vous dis dans l'administration de la justice, regardez la justice et monnayez au plus fort, au plus offrant. Et je vous donne un exemple. Stanis Boujakira. Pourquoi est-ce qu'il a fallu que Stanis Boujakira, un journaliste, entre en prison, et vienne faire découvrir au premier président de la cour de cassation ou du président du procureur général pour la cour de cassation, qu'il y a quelqu'un qui a fait 21 ans sans être jugé ? Mais pour moi, on devrait virer le procureur général de la gommée, on devrait virer le procureur général pour la cour de cassation. Parce que c'est anormal. Et puis même l'inspecteur général de l'inspectorat de services pénitentiaires. Parce qu'il a un avocat général qui s'occupe, un inspecteur général adjoint qui s'occupe des services pénitentiaires. Il devrait savoir, parce qu'il faut des inspections et de contrôle. Et vous vous imaginez qu'on trouve dans nos services pénitentiaires des gens qui ont fait 3, 4, 5 ans sans être jugés, sans voir leur juge naturel. C'est ça le problème. C'est comme c'est là que je dis, la justice, certes, on voit. La démocratie, ce n'est pas seulement laisser les opposants parler. Moi, j'ai besoin de cette démocratie où les peuples se sentent à l'aise chez lui. D'accord. Et qu'il a la justice. Rapidement, parce que vous avez épousé presque votre antenne, Maître Prima N'Gondé devient de plus en plus impatient. Le problème, l'opération Panthère Noire. La question posée tout à l'heure par moi, je me suis interrogé, peut-on dire que l'opération lancée pourrait être confondie ou assimilaire à ce que nous avons déployé hier, l'opération Lucofi, qui a débouché par des exécutions extra-judiciaires. Tout le monde en a parlé. Monsieur Bonheur, je suis de ceux qui ont toujours été pragmatiques et objectifs. Il ne faut pas mettre des humeurs dans des situations. Même aujourd'hui, si on dit qu'on donne à Monsieur Bonheur, on donne à Maître Roger, il porte à des pouvoirs mener telle enquête, ça ne sera pas 100% honnête. Il y aura toujours de bavure. Il y aura toujours quelque chose à redire. Cela ne veut pas dire que parce que l'opération Lucofi... Mon frère, l'opération Lucofi, malgré les ratés, mon frère, je pouvais circuler au grand marché avec mon téléphone en train d'appeler en plein grand marché les histoires des vols de Koulouna, des chèques au grand marché, avaient disparu. Les chèques sont rentrés dans leur maison. Donc, ce que je dis, regardons d'abord comment les choses vont se faire. Nous allons juger. Ceux qui vont faire des gaffes, on va les punir, les sanctionner, mais l'objectif d'abord, c'est de ramener l'ordre, faire sentir l'autorité de l'État. Maître Clément Gondé, le problème, Maître Cédric Kabe, il l'a dit tout à l'heure, c'est au niveau des enquêtes. Parce que la plupart de ces gens, quand on arrête les Koulouna, beaucoup nous ont dit... Bon, j'ai récité récemment, dans le cadre de notre magazine, les auditeurs, le bourgoumestre, la plupart, une quinzaine déjà, quinze bourgoumestres que nous avons récits ici à CTV, ils ont posé les mêmes problèmes. Quand on arrête les Koulouna, qui est renommée de la commune, il n'y a pas de gens pour venir les charger. Vous avez évoqué un aspect, la fois passé, très important, sur la preuve irréfutable, parce que vous êtes expert en sciences forensiques. Maître Cédric Kabe, il est un événement important. Merci beaucoup, M. Bonner Nzinga. Je tiens à remercier mes collègues débattaires et je félicite... M. Cédric Kabea pour son analyse. Pourquoi ? Parce que nous devons savoir que nous n'avons qu'un seul pays. Notre pays est le seul. Le pays de nos ancêtres. Donc nous devons rester toujours positifs. C'est vrai, même s'il y a des problèmes, il peut y avoir des ratés, mais on doit chercher à corriger. Donc nous devons encourager, même si on doit mettre notre président qui va arriver, ne croyez pas qu'il sera sain. Ne croyez pas que même si on va ramener Jésus-Christ ici, au moins il va faire les miracles avec tout ce qu'il peut faire, donc si on va ramener les papes, il y aura toujours des ratés comme un être humain. C'est-à-dire que moi je dis toujours... Je comprends que vous voulez vous faites allusion à ce que M. Roger a dit, mais est-ce que ce n'est pas une question de bonne ou de mauvaise foi aussi ? Non, 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 en fait, la question de mauvaise foi ou de bonne foi, c'est la personne comme maître Seydic a dit, tout autour de la personne. D'abord, vous devez savoir, nous avons perdu de la valeur entre nous, regardez ces marques, qu'on ne touche même pas la politique, qu'on ne voit même pas la politique, qu'on ne critique même pas la politique. Entre nous-mêmes, frères et sœurs, à l'époque, chez M. Bonnet, on prépare la nourriture, et ce maître Clément on prépare encore la nourriture, il y a des fois, la nourriture sur clé. Je mange ce qui est préparé chez Bonnet, et Bonnet mange ce qui est préparé. Mais aujourd'hui, vous allez voir, toujours, les personnes sont maintenant méfiantes. Ah, je ne mange pas, on va m'empoisonner. Et c'est ceci, même si tu éduques un enfant en route, à l'époque, moi j'ai vu, même si tu fumais, tu pourrais avoir même 19, 20, mais aujourd'hui, nous allons voir des jeunes de 12 ans qui fument devant les adultes, mais on ne fait rien. Vous voyez ? Donc, d'abord, c'est la personne. Nous devons répandre d'abord nos valeurs perdues. C'est à ce moment-là, le pays va aller vers l'avant. Et j'appuie, M. Serge, par rapport aux enquêtes, c'est la plus de bonne foi, vous mettez l'homme au centre du temps. Oui, l'homme au centre. J'ai également mis l'homme, c'est l'homme être, c'est décliné. Je suis d'accord. En faisant allusion à cet homme-là, il dit, c'est l'homme, la personne de ce qui dit. Mais j'aimerais d'abord que vous puissiez, parce que vous êtes du domaine, quand vous parlez de l'absence, par exemple, des ratés et qu'on dit qu'il n'y a pas une avancée de la justice, il n'y a pas une évolution par rapport aux ratés, par exemple, des enquêtes, Maître Cédric l'a dit, c'est parce qu'on n'est pas outillé, par exemple. Bien sûr. Le Congo, le grand Congo, parce que vous parlez du pays des nos ancêtres, est-ce qu'on ne paye pas, nous, avoir des éléments, des moyens nécessaires pour avoir une justice véritablement équipée et faire des enquêtes à même de donner des résultats escomptés ? Merci beaucoup. Je dis, tous les présidents sont passés dans notre pays. Je ne sais pas, vous avez déjà vu un président qui a dénoncé, qui a dit que la justice est malade à partir du moment tout jusque-là. Aucun président. Mais le président, Félix, a dit ceci que la justice est malade parce qu'il a fait, il a posé un diagnostic. Maintenant, comme lui, il est le magistrat suprême et il doit chercher maintenant le remède à donner normalement à la justice parce que tout tourne tout autour de la bonne adimension de la justice. Ça fait cinq ans depuis qu'on n'a pas un laboratoire. On n'en a même pas une question. Le problème, c'est quoi ? L'identité à l'identification. Tout à fait. On a fait allusion. Tout à fait. Le problème, le problème, c'est quoi ? Même les Koulounadons, nous faisons allusion. Ici, on ne sait pas le tracé. Celui qui a été arrêté à tel moment. Tout à fait. Par exemple, c'est un récidiviste, par exemple. On ne sait pas prouver parce qu'on n'a pas une base de données. C'est compliqué dans un pays comme le Congo. Tout à fait. Je suis d'accord avec vous. C'est-à-dire, quand je parle de la justice, je vois la machine judiciaire dans son ensemble. C'est-à-dire que nous devons d'abord mettre un outil de base, comme je vous ai dit. Cinq ans, et peut-être, c'est vraiment l'expert. Oui, oui, comme étant, moi, je suis expert dans le domaine de la criminalistique. Nous devons d'abord chercher, savoir, la criminalité vient d'où ? La criminalité vient de la pauvreté. Quand la pauvreté bat son plein, la criminalité aussi doit battre son plein. Mais c'est vrai qu'on doit décourager les antivaleurs-là parce qu'il y a, je vous ai dit, il y a ce qu'on appelle la pauvreté mentale aussi. Il y a aussi la pauvreté physique. Les ministres qui volent, ils ont l'argent, mais ils ont la pauvreté mentale. C'est la tête qui ne va pas. Là, je parle de la valeur. Mais maintenant, le président doit maintenant voir qu'est-ce qu'il peut faire. Et nous, nous avons des solutions à donner. Donc, nous devons mettre normalement un institut. Ça, c'est moi, je parle comme en Belgique, comme en France, par exemple. Un institut de criminalistique, par exemple, qui doit appuyer la justice, parce que notre justice mérite d'être appuyée. former nos magistrats. C'est moi qu'on va encore réarrêter. Bien sûr. Bien sûr. Ce qu'on a déjà arrêté hier. On doit mettre en place un institut de la criminalistique et de la criminologie. Parce qu'il y a une différence entre criminologie et criminologie. Cet institut-là va appuyer. Vous allez voir que la machine judiciaire va marcher. parce qu'on n'aura plus. Je ne parle pas de Mme Adekuluna, mais nous devons stopper la criminalité. Parce que nous, nous aussi, ça fait partie de la criminalité. Mais la corruption, le vol. On peut rallier cette analyse à la politique. Quand vous vous demandez par exemple qu'on puisse avoir une base de données pour vous savoir identifier parce que c'est un peu comme ça se passe en Europe. Quand on arrête tout à l'heure quelqu'un on sait que dire voilà, il a été arrêté en tel moment. Il habite... Bon, vous avez appelé prophylaxie... Oui, le profilage criminel. Le profilage criminel. Alors, comment pouvons-nous comprendre que Soutis Ekedi il est quand même quelqu'un qui est avec en Europe. Tous ces gens qui travaillent avec lui la plupart ont quand même voyagé. On n'arrive pas à mettre ces systèmes. Aujourd'hui, on continue à avoir des doutes. Si les personnes ont arrêté M. Roger l'a dit, on risque d'avoir des règlements de compte. Je suis d'accord avec vous mais je parle de la méritocratie. On pourra voir des personnes mais les gens ne sont pas complétants dans certaines tâches. Ça, ça peut arriver. Mais il devait associer les mères. Voyez, il faut qu'on puisse avoir une politique d'appeler les experts qu'on ne puisse pas avoir honte. C'est le pays. Appelez les gens qui sont dans la méritocratie. Comme je vous ai parlé de l'EFA qui est observateur pour un cycle africain qui a aussi déjà écrit pour qu'on puisse résoudre ce problème ici. Parce que si et seulement si nous avons une bonne administration de la justice, vous allez voir qu'on doit arrêter la personne qu'on doit arrêter. Il n'en sentait la personne qu'on doit aussi il n'en sentait pas. La justice doit rester juste. Sans jugement. Oui, mais vous voyez, là c'est encore normal, c'est grave. C'est vraiment grave. Vous voyez pourquoi ? Parce qu'on a arrêté. Chez nous, nous faisons toujours vice de procédure. On vous arrête et puis on va aller chercher maintenant les éléments de la preuve pour charger la personne. Or, avec l'Institut national de criminalistique, ce sera maintenant un outil pour qu'il y ait la bonne administration de la justice. Ça, je vous dis, sans ça, nous allons tout faut patauger. Pourquoi ? Parce que nous avons un problème sérieux au niveau de la administration de la justice dans notre pays. À qui est-ce que cette responsabilité, M. Roger ? Après cette réponse ? Oui, la responsabilité je dis bien la responsabilité d'abord, c'est le gouvernement. Vous voyez ? Parce que c'est le gouvernement qui a la politique normalement de faire vivre. Mais je dis bien il y a aussi le processus parce que comme dans la maison, si un enfant pose un problème, on connaît toujours les parents. Donc, dans ce cas, si nous voyons le gouvernement, donc le gouvernement commette ses décès il y a des avancées mais on doit encore faire des efforts pour qu'on puisse arriver à là. Merci. M. Roger, si vous avez un point à ajouter, vous allez évoquer l'aspect parce que vous aurez encore la parole. Maître Cédic l'a dit, M. Clément Gondé également a donné une idée. Vous allez répliquer s'il y a des points qui ont choqué. Mais bien entendu, vous allez dire un mot par rapport à la liberté provisoire accordée à Salomon et du Kalonda. Après ça, Nibouja Kira, est-ce qu'on peut tenter de parler de la décrispation du climat politique ? Je voudrais d'abord réagir au propos de mes déco-débatteurs. Je commence par mon ami à gauche. Je constate que dans son diagnostic, il reconnaît que rien n'est marché dans l'État. Mais c'est quand même étonnant qu'il puisse soutenir ces mêmes États-là, les mêmes autorités-là, les mêmes gouvernants. Il dit qu'on a que ça comme pays. Non, Bonner, lorsque lui-même il vous dit, il vous dit que non, voilà, rien n'est marché, la justice est là. Mais qui dirige cette justice-là ? Qui a en mesure de changer les choses au sein de cette justice-là ? Ce n'est pas lui et moi, non. Pas nous qui sommes là. Ce sont, je pense, les autorités qui nous dirigent, qui sont, dis-moi, les gouvernements qui sont défaillants. Ce n'est pas nous. Il reconnaît que rien n'est marché dans l'État, mais il voudrait épargner ces autorités-là, ceux qui ont la chance de diriger l'État. Mais je voudrais également corriger quelque chose qui dit, que c'est pour la toute première fois qu'une autorité reconnaisse que la justice est malade. Non, c'est Kabila. Kabila le reconnaissait. Moi, j'avais fait du discours de Kabila devant le congrès en 2007. J'ai fait de ce discours-là et chaque fois que je plaidais là, c'était devenu une partie de ma plaidoirie. Lorsqu'il disait qu'il faut que la justice redevienne juste, il faut que les justes cessent de faire la distinction tenir compte des origines des individus et de la situation sociale. Kabila l'avait dit. Mais notre problème n'est pas qu'on le dise. Le président Félix a dit la justice est malade. Et après ? Et après, il dit qu'elle est malade. C'est ça que tout le monde dit à travers la cité. Lui, il est différent de nous. Nous, nous pouvons dire qu'on n'aura aucune solution. Mais ce n'est pas le cas pour lui. Lui, il dit qu'il doit avoir une solution parce qu'il a les pouvoirs là. Mais il ne doit pas se limiter à les dire. Il ne doit pas se limiter seulement à cette étape-là comme nous autres. Nous le disons et nous ne faisons rien. Non, pas parce que nous ne savons pas nous ne voulons pas le faire mais parce que nous n'avons pas le pouvoir de le faire. Mais lui, il a le pouvoir de le faire. Quand il dit que la justice est malade, il doit sanctionner. C'est lui qui nomme les magistrats. N'est-ce pas ? Donc, vous comprenez qu'il se pose un problème. C'est la gouvernance. La gouvernance pose un problème dans notre pays. Reprendre la personne, c'est toujours le rôle de l'État. L'État est défaillant. Il faut qu'on le dise clairement. Il ne faudrait pas avoir les gars. Lorsqu'également, je pense que Maître Cédric Abéa a parlé de la massivité positive. Il y a 30%. Non, ça, ce sont des slogans. Ça, ce sont des discours. Les résultats maintenant. Vous pouvez mettre 50% des dames au gouvernement. Est-ce que la population a besoin de 50% des nombres ou des résultats ? Pour quels résultats ? 50% des dames, pour quels résultats ? Voilà la question qu'il faut se poser. Et on n'a pas de réponse à cette question-là. On peut avoir le même sens pour ça. Ce n'est pas le fait qu'on mette une dame pour nez un ministre qui va vous dire que les choses vont marcher comme sur les roulettes. Non. Salomon Kalonda, il dit... Pour revenir à cette question-là de Salomon, Salomon a été libéré. Je ne sais pas, est-ce qu'il a été condamné ? A-t-il été jugé ? La liberté provisoire. La liberté provisoire. Mais vous savez que dans ce pays, on peut vous garder pendant autant de jours. Dans l'écart de l'humanisme qu'on a libéré pour des soins de santé, je rappelle qu'il est déjà à Bruxelles, c'est selon nos sources d'information. Et peut-être que, et c'est aussi la fin, parce que nous avons connu des premiers ministres qui étaient sous ce régime-là de liberté provisoire. Je cite Bruno Tchibala. Arrêté, libéré provisoirement et puis il est devenu premier ministre. Donc, c'est quelle justice est-ce là ? Lorsque vous maintenez quelqu'un en détention pendant autant de mois, pendant autant de jours, et finalement, selon les humeurs, c'est ça justement les humeurs, on dit donc, maintenant nous pouvons les libérer. Soit les humeurs des magistrats ou des juges, soit les humeurs des politiciens, parce que nous savons que dans notre pays, la justice n'est pas indépendante. Moi, je l'ai toujours dit. Je l'ai toujours dit tout haut. Je fréquente la justice ça fait maintenant plus de 20 ans. Vous comprenez ? Ça fait plus de 20 ans que je fréquente la justice et j'ai toujours été convaincu que notre justice... On ne peut pas quand même saluer l'acte, comme on voit à travers cette image de l'histoire. L'homme était affaibli, vous voyez même qu'il est... C'est bien de louer l'acte bonheur, mais il faudrait-il encore qu'on ait pourquoi il a été arrêté ? Donc, ça ne doit pas devenir un jeu. Donc, on arrête quelqu'un pour les besoins de l'arrêter et puis après certains temps, les humeurs s'apaissent... Non, mais ce n'est pas le cas pour Sani Boujaquira, au moins lui, il a été jugé. Oui, évidemment, pour lui, il a été jugé, mais il devait aussi être libéré parce que le président l'avait dit dans une de cette intervention que c'est Jadon, il s'abat et il souffrait. Je sais que le président avait tenu des propos là. Il va fourrer son nez. Oui, donc, on savait déjà qu'à travers le propos du président, que Sani Boujaquira finira par être libéré, même si on l'a condamné là. C'est un acte salitaire donc, si on peut dire, Maître Auger. La justice ne devrait pas défendre des individus, c'est-à-dire du droit. C'est-à-dire que les magistrats, leur bible, leur boussole, c'est la loi. A-t-il commis les faits ou n'a-t-il pas commis les faits ? Vous comprenez ? On ne doit pas... On n'a pas dit que c'est fini, les dossiers. On n'a pas dit que l'affaire est close. Pour qui ? Pour Salomon Calonne. Pour Salomon, mais je vous ai dit que le tribunal est devenu premier ministre en état de liberté provisoire. Donc, il n'est rien de lui que demain, si vous voyez M. Salomon ministre du gouvernement, on n'a pas tellement les constatés. M. Cédric Kabea, nous avons parlé de la maladie, vous l'avez évoquée, de la justice. M. Roger Ponga a revenu tout à l'heure pour dire que le président n'est pas la première personne à dire ça. Le premier président a dit ça. Kabea l'a dit. Salomon Calonda bénéficie à la liberté provisoire. Aujourd'hui, sous quel angle mettez-vous, inscrivez-vous cette législation de Salomon Calonda après plusieurs requêtes en attendant obtenir sa liberté provisoire ? Voilà. Je reviens encore sur cette histoire de la masculinité et de la participation des femmes. Je suis choqué d'entendre mon aîné et très cher confrère dire que même si on mettait 10 femmes sans part 50 ou 50, C'est le résultat. Il n'y a pas de résultat. Mais s'il vous plaît, lorsque on viole la Constitution, ils sont les premiers à dire qu'on a violé la Constitution. Mais lorsque on félicite quelqu'un d'avoir quand même respecté... C'est là que je vous ai dit le problème ici, je sens que c'est l'homme. C'est l'homme. On s'est tiré sur l'homme lorsqu'il viole la Constitution. Lorsqu'il ne respecte pas la Constitution, on va lire à la loupe où il n'a pas respecté la Constitution pour tirer sur lui. Mais lorsque la personne respecte la Constitution, on vient et on nous dit même si ça se pesait, quel est le résultat ? Mais c'est la Constitution qui l'a dit. Il se bat pour respecter ce que la Constitution le dit. D'accord. Et c'est quelque chose à féliciter. Mais si mon aîné dit que ça n'a pas de valeur, je demande à mon aîné alors de militer pour la révision de la Constitution de cet article-là. Comme ça, on pourra avancer. On pourra dire que c'est les résultats qui importent, ce n'est pas ça. Mais si le président est fait qu'il respecte la Constitution, pourquoi faut-il l'acclamer pour ça ? Parce qu'il n'a fait que ce qui est prévu de la Constitution. S'il avait fait quelque chose d'exprimer, 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 était premier à avoir fait ça. Non, on dit, il est tenu de faire observer. Il est tenu de faire observer, mais il n'est pas le premier président sous cette Constitution. Donc, on dit que c'est bien parce que c'est le premier président qui a fait accepter alors qu'il y avait un autre qui l'a bafoué. C'est la reconnaissance. S'il vous plaît, c'est la reconnaissance, chère compréhère. Dans la vie où nous quittons, le fait de pouvoir reconnaître les actes, mon frère, là, on laisse à l'ordre. Alors, notre Cédric Abella, sous quel angle inscrivez-vous la liberté proviseuse accordée à Salomon Kaloda, je lui disais, après plusieurs requêtes introduites sans succès ? Personnellement, moi, je trouve que c'est le caractère de l'intime conviction du juge par rapport à l'aspect... Non, moi, je parle de l'intime conviction du juge par rapport à l'aspect humanitaire. Parce que il y a eu plusieurs rapports qui avaient été donnés, des médecins et tout. Après avoir rejeté, les juges ont estimé que non, non, même avoir la personne... Il était affaibli. L'état continuait à... L'état de la personne continuait à empirer. C'est comme cela que le juge a estimé qu'on pouvait lui donner la liberté provisoire. C'est comme cela que j'ai dit... à l'affaire Stanis Boujakira qu'à maître, j'ai dit les présidents, par exemple, a promis... J'ai des avis différents sur cet aspect-là. Je veux revenir sur Stanis Boujakira vraiment en profondeur parce que j'ai toujours dit que pour moi, nous devrions rester sur le droit. dernièrement, je l'avais dit, nous devrions quitter... On parle de mots qui rongent la justice. Pourquoi dans les diagnostics, on ne parle pas de l'inféodation de la politique dans la justice ? Pourquoi on n'en parle pas ? Pourquoi on ne dit pas que la plupart des décisions de justice sont dictées par les politiques ? Pourquoi on ne le dit pas ? On fiscue ces juges, oui, mais ces juges qui parce que ils avaient refusé d'obtempérer de l'ordre d'un membre d'un cabinet haut placé, demain, ils se voient envoyer à Bougandanga. Vous comprenez un peu ? Parce que les permutations, les mutations et tous ces placements-là sont traités par le politique. Et je dis au président de la République clairement, vous dites que non, vos membres n'interfèrent pas. Président de la République, les ministres, vos membres de cabinet, interfèrent chaque jour dans la justice. Faites seulement un numéro vert où les juges devront commencer à appeler pour dénoncer toutes ces influences qui viennent des politiques. Vous verrez que vous mettrez beaucoup de gens en prison. Et c'est là que je dis que c'est un problème. C'est un diagnostic qu'on ne parle pas. Et moi, par rapport à l'aspect Boujakira, je vous dis vrai, je ne suis totalement pas d'accord. Même la sanction qu'on a donnée. C'est moi ? Vous savez pourquoi je dis ça ? Parce que tout ce qui est reproché à Stanis Boujakira, l'aspect de Fombre, oui, tout ce qu'on est en train, mon frère, c'est son de fait parce que jusqu'après du contraire, ils n'ont pas prouvé le contraire. Qui ? Salis Boujakira. Donc, il est reconnu coupable. Mon frère, imagine-moi, personnellement, je me dis, il y a eu influence de la politique pour qu'on arrive là. C'est le président qui a influé. Je vous dis, les dires du président ont eu des effets comme les dires du président avaient eu des effets dans l'affaire Caméré. Et ça, je le dis, je l'assume. Les jours où on laissera réellement la justice faire son travail avec le droit et que la politique n'interfère pas, la politique aura le pouvoir des sanctionnés. Les jours où on laissera, on laissera. On laissera également les présidents. Les jours où on les verra. C'est là, vous avez mis la politique. Je m'adresse au président parce qu'il est le numéro 1 de la politique du pays. Alors, maître Clément Gondé, mais je n'ai pas que maître Cédric le voie. Merci beaucoup. Je crois que la situation du Congo, ça socle un peu. Quand on voit des choses comme ça, c'est le budget qui a passé plus de 6 mois de détention. Il fallait que le président puisse dire un mot, un peu comme maître Cédric l'a dit, promettre qu'il va fourrer son nez pour que, d'abord, déplorant le fait que la justice est malade et que la justice était lente, une sorte de léthargement dans l'instruction des différents dossiers, pour que Sani Boujaki puisse être condamné à cette peine-là que maître Cédric Abéa estime que ce n'est pas suffisant parce que, étant donné que les preuves contraires dont on fait allusion n'ont pas été apportées. Là, ce n'est pas le débat. Mais aujourd'hui, parce que vous avez su mettre ces déclés de dire, est-ce qu'il faudrait dire que le problème, c'est l'influence de la politique parce que vous évoquez souvent l'absence de compétences aussi dans l'instruction des droits de justice. Au niveau des OPJ, tous ceux qui travaillent dans des commissariats, ils doivent être formés par rapport à ce qu'ils doivent faire conformément à leurs tâches et au moment opportun parce que ça semble prendre le temps, l'instruction des différentes affaires parce que, parfois, ils n'ont pas de compétences. Ils ne savent pas où commencer. Est-ce que c'est le problème de la politique ou c'est le problème d'hommes ? Merci beaucoup. Comme je vous ai dit, j'aime bien des débats comme ça. Ça, c'est très bien parce qu'on ressent. Donc, je suis tenté de sentir que nous aimons le pays. Même notre aîné, quand il parle, je ressens qu'il aime le pays. C'est comme ça. Ça, c'est très bien parce qu'il faut s'écouer. Ça, c'est bon. Quand je parle, quand je vois aussi mon combatteur, mon co-débataire, maître Cédric Abella, il parle, je ressens quelque chose. C'est très bien. C'est comme ça le pays peut aller en avant. Donc, je dis bien, je suis toujours ce qu'il a dit. Nous avons d'abord, le premier problème, c'est quoi ? L'inféodation du pouvoir judiciaire par le pouvoir exécutif. Parce que nous avons trois pouvoirs d'une manière générale. Mais, nous décrions aussi, parce que ce n'est pas que nous soutenons le gouvernement, mais on doit aussi soutenir le gouvernement. On peut soutenir le gouvernement en critiquant, mais je dis qu'il faut qu'il y ait des critiques constructives, pas des critiques destructives. Vous voyez ? Donc, c'est ça. Mette Roger, dans quelle sorte les critiques ? Bon, lui, il est dans sa position de notre-hénie. Lui, il est en chirurgie, je vois. Il est en chirurgie, donc il fait vraiment la chirurgie stétique, donc il attaque. Oui, bon, ça c'est normal, c'est son point de vie. Chacun a son tempérament, comme si vous pouvez faire trois enfants, peut-être les trois enfants, chacun aura son tempérament. Mais je vois que le raisonnement est bon. Je suis d'accord. Mais je dis que le premier problème, c'est ça, de l'inférodation, comme Maître Kabe a dit. Donc, vouloir ou pas, le président de la République doit savoir qu'il y a le pouvoir exécutif normalement qui influence aussi. Ça, on ne peut pas dire non, parce qu'on le voit souvent. Et je vous ai dit ici, parce qu'on ne pratique pas de la criminalistique. La criminalistique n'est pas bien pratiquée. Si on exclut cette inférodation, parce qu'on doit exclure, on exclut l'inférodation du pouvoir exécutif, le pouvoir judiciaire. Si on exclut, maintenant, on doit aller dans l'application de la criminalistique. Donc, c'est-à-dire, la criminalistique, c'est l'ensemble de techniques utilisées par la justice et la police dans le but de démanteler la terre d'un crime. Là, on n'aura pas. Parce que, si vous avez suivi le président de la République, le président de la République a dit ceci, sous d'autres cieux, pour mettre une personne en détente. Je pense que chez nous, les magistrats, vous voyez, quand il arrête directement, on marque. Mandat d'arrêt pour le joueur. Mais sous d'autres cieux, il y a un système, je pense, qu'on parle de mise en examen. Vous voyez, mise en examen en Europe, si on t'interpelle par les juges ou les agis, savoir qu'ils ont déjà les éléments de la paix pour vous charger. Mais nous, souvent, ça rate par rapport au problème du professionnalisme. Il y a une sorte de précipitation ? Oui, oui, de précipitation. Est-ce que c'est parce que la politique dit que il faut la faire ? Oui, oui, ça, nous parlons de l'influence. Si on explique ça, si le président de la République fait un effort d'exclure ses problèmes comme Maître Ali, si et seulement si on met un numéro vert pour commencer à dénoncer, c'est une bonne chose. Mais on doit encore aller à la formation, à la formation des acteurs judiciaires. Et puis aussi les plateaux techniques qu'on doit mettre pour que les gens-là, les acteurs judiciaires puissent bien travailler, notamment la police technique et scientifique qui est l'outil de la justice. parce qu'il faut qu'il y ait une justice juste. Nous décryons, nous ne sommes pas pour par rapport à ça. Il y a des injustices, injustice sociale, injustice dans tous les sens, il y en a. Mais c'est ça que nous sommes tentés de dénoncer pour que les chefs de l'État, qu'ils aient les magistrats suprêmes, qu'ils puissent mettre fait à ça, qu'ils aient une rupture. Parce qu'il y a une bonne justice, la bonne indemnisation de la justice, c'est la justice qui est la vie. Rapidement, on doit finir l'émission. Vous allez dire un mot par rapport aux propos des cardinales Mbongo qui ont fait fâcher les propos des cardinales Mbongo. Le gouvernement congolais les demande de justifier ces propos. Le fait, par exemple, d'avoir dit que la plupart des gens qui réjoignent, qui intègrent les groupes armés, c'est parce qu'ils sont foussés. Est-ce qu'ils ont tort de dire ça, quelque part ? Parce qu'aujourd'hui, on peut aussi s'entendre à ce qu'ils soient interpellés. On ne sait pas. Quand on dit justifier ces propos, je me dis que vous pourriez dire bon, parce qu'on doit finir l'émission rapidement. Merci beaucoup. Moi, je pense que nul n'est au-dessus de la loi. Nul n'est au-dessus de la loi. Nous devons respecter. D'ailleurs, je n'ai pas à donner de leçon au cardinal. Le cardinal, c'est un père spirituel. Donc, c'est-à-dire, pour moi, c'est quelqu'un qui a de la sagesse spirituelle. Et l'église doit être au milieu du village. Moi, je pense qu'on doit éviter des propos qui pourraient faire en sorte que les gens puissent normalement... Vous voyez ? Et il n'y a pas tout le monde dont quand je parle, tout le monde, que ce soit le président de la République, il n'est pas au-dessus de la loi. Donc, c'est-à-dire aussi, nous devons avoir toujours un climat de la paix. Aller toujours mettre le vin dans le vin, même s'il y a des problèmes. Donc, le cardinal, ce qu'il a dit, moi, ça m'a fait aussi très mal. Pourquoi ? Parce que, vous savez, la chose peut être vraie, bien, mais il faut savoir la manière de le dire. Vous voyez ? Merci, maître Clément Gondé. Maître Roger Iponga, quand le gouvernement dit qu'il doit justifier ses propos, vous vous attendez à quoi ? Parce qu'au Congo, tout est possible. Je voudrais que vous en faites une interprétation. Maître Cédic, avait également à dire un mois avant que l'émission finisse parce qu'on a fini l'émission. Quand on dit qu'il doit justifier ses propos, comme technicien du droit, vous êtes praticien, je me dirais que vous donnez votre point de vue. Bon, je voudrais d'abord dire que le comble dans le pays, c'est que les gens s'attaquent trop sur les conséquences et non pas sur les causes. C'est ça, le problème du Congo. C'est-à-dire qu'ils s'attaquent trop aux conséquences. Mais ils doivent d'abord se dire les propos du cardinal là. Ils doivent se demander pourquoi il les a-t-il tenus. ces propos-là. Pourquoi il les a-t-il tenus ? Donc là, on ne voit pas la cause qui a amené le cardinal à tenir ces propos-là. Mais on s'attaque seulement aux propos qu'il a tenus. Non, la démarche, elle a égagé. La démarche, elle n'est pas correcte. Ça veut dire qu'il faut faire une introspection, un examen de conscience. C'est dire, pourquoi ce monsieur, le cardinal, a-t-il tenu ces propos-là ? Qu'est-ce qu'il y a ? Vous pouvez tenir la cause ? Non, non, non. Vous comprenez ? C'est ça le problème. En plus, si on a des comptes à rendre, on a des comptes à demander au cardinal, est-ce que c'est par cette voie-là ? La voie-là, le ministre passe à la télé au cours d'une émission, il dit, voilà, la voie n'est pas appropriée. En plus, il faut qu'on dise une chose. J'ai vu à travers les réseaux sur qui les photos des ministres, l'actuel ministre, comment il s'appelle, le Mouyaya, avec Kagame, il a pris les photos. Lui, on peut aussi lui demander des comptes. On peut lui demander des comptes. Non, non, non. Donc, il ne faut pas agir par sentiment. Il ne faut pas agir par... Alors, comment comprenez-vous ces propos du ministre ? Jusqu'à, sincèrement, je ne comprends rien parce que la voie n'est pas appropriée. La voie n'est pas appropriée. On ne peut pas demander au cardinal à la télé. J'ai dit, vous, on lui a écrit une lettre. Mais est-ce que le ministre de l'Information est-il habilité à écrire même une lettre au cardinal pour lui demander à justifier ? Mais à plus faute raison, par voie de presse, il passe et je demande au cardinal. Non, s'il y a des voies appropriées, on n'a qu'à souhaiter ces voies appropriées là. Donc, pour le moment, c'est comme... C'est une voie appropriée là, maître. La voie appropriée. Il y a des voies appropriées. Il y en a. La voie qui a été suivie là, n'est pas la voie appropriée. N'est pas la voie appropriée. Et pour le cardinal, peut-être, c'est un an d'événement. Il considère comme il n'a pas attendu. Je me dis ça. Vraiment, je... Attendez, attendez, attendez. Mais de vous, j'ai dit, il y a une voie appropriée. Mais il ne veut pas dire la voie. Alors, c'est le coup, quand on dit qu'il doit utiliser ses propos, ça veut dire quoi ? Je voulais d'abord commencer à dire à mon aîné que... Vraiment, aujourd'hui, vraiment, je ne reconnais pas mon aîné parce que le cardinal, vous parlez de la voie appropriée. Par quelle voie le cardinal l'a fait ? Par quelle voie il l'a fait ? Est-ce était une voie appropriée ? Aujourd'hui, maintenant, pour dire ce que le cardinal doit dire, il doit le dire par quelle voie ? Par l'homélie ? L'homélie, c'est ça la voie appropriée pour dire au gouvernement ? Il lui fait agression au gouvernement, agression aux fidèles. Ah non, ok. N'est-ce pas ? C'était l'homélie. Vous comprenez maintenant que déjà... Alors, quelle est la voie appropriée selon vous, maître ? Moi, je ne veux pas entrer dans le débat de la voie appropriée parce que c'est un débat que mon aîné a voulu mettre sur la table pour échapper. Faisons-en une interprétation. Je suis... Quand Mouye a dit le cardinal Mbongo doit des explications par rapport à ses propos. Il fait allusion à quoi ? Vous savez, le cardinal est une haute personnalité parce qu'il représente une institution qui est État. Les gens doivent connaître, savoir que l'Église catholique a une ambassade ici et ils ont un ambassadeur et c'est comme un État. Vous comprenez donc, le cardinal Mbongo veut parler de ce qui se passe dans ce pays. On nous parle de la cause. Quelle est la cause ? Je veux faire un petit dessin. Qu'on me donne la cause de la frustration dont le cardinal a parlé que a Korné Inanga. Je parle sur le plan social, sur le plan du fonctionnement du pays. Qu'est-ce qui a frustré Korné Inanga pour pouvoir rallier le M23 ? Parce que Korné Inanga a rallié le M23, Tisséke dit, venait à peine, était dans son premier mandat. Qu'est-ce que qu'on est... D'abord, Korné Inanga ne pouvait pas être dans le gouvernement parce que selon la loi de la CEMI, dès qu'il quitte, il ne peut pas être politique. s'il vous plaît. Il n'y a pas de carré minier. Merci beaucoup. Donc, aujourd'hui, si moi, on m'arrête sur le carré minier, je vais à la rébellion, j'espère que j'aurai le soutien de la Mongo. On parle de non-respect de l'engagement. C'est comme ça que je dis. Si moi, aujourd'hui, s'il vous plaît, si moi, aujourd'hui, on m'arrête sur un carré minier, je pense que quand j'irai à la rébellion, Amongo va me soutenir. Je vais. Deuxièmement, on peut me dire Adam Chaloué, s'il vous plaît, Adam Chaloué, l'ordre ici, les jeunes du PPRD, qui d'abord, le PPRD n'est pas allé aux élections. Ils ont refusé d'aller aux élections. Cela veut dire qu'ils ne peuvent pas faire partie du gâteau dont ils parlent. Parce que pour faire partie du gâteau, il faut aller, il faut être dans les élections et pour voir si on va te donner la part qui te revient. Donc, tu n'es pas dans les élections, tu n'auras pas de part. C'est comme cela qu'aujourd'hui, je pense que moi aussi, je peux me réveiller, je vais à la rébellion, je serai soutenu par un bon. Je suis vraiment déçu des propos du cardinal. Le cardinal ne pouvait pas, même dans une petite raison, dire que ces gens-là peuvent avoir... En fait, c'est ce qu'il disait. Il mérite la prison, là ? Non ! Je ne veux pas dire qu'il mérite la prison, mais en tant qu'aîné, en tant que père spirituel, on peut dire à papa, papa, place au loba qui vient d'hier. Retirez ! Lui, il se considère comme il n'a rien attendu. Non ! Vous savez, en tant qu'homme d'État et adulte, on peut aussi vous dire qu'ici, vous aviez un peu mal dit. Allez, on a corrigé un peu. Ça ne lui coûtera rien. Il faut qu'il passe par la fin. Oui, 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 les mots de la fin, je vais dire ceci. On doit remercier la République démocratique du Congo par rapport à la démocratie qu'on est tenté de décrire tout le temps. Dans d'autres pays, dans d'autres pays, un évêque qui ose à faire ça. Dans d'autres pays, si on ne fait pas même les pays voisins, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des propos qu'on doit être souri quand on parle. Nous devons quand même voir les conséquences. on m'a dit ça. D'où maintenant, je dis ceci. Les pays, écoute, regardez, nous, on connaît déjà la manière dont l'Église catholique fonctionne. Si tu vois bien, à l'époque de Mobutu, il y avait toujours un évêque un cardinal qui l'a malmené. Vous savez, non, c'est qui ? Cardinal Malouna. C'était de couteau tiré. Quand le fils est arrivé, vous savez, c'était qui ? C'était Monsengo. Alors, on a fini. Vous voyez, c'est-à-dire que dans le route de la prison. Les propos de non, on ne parle pas encore de la justice. Nous, on voit les socials. à l'époque du président Félix, c'est le cardinal en borne. Donc, on connaît déjà ce qui se passe. Mais moi, c'est que je peux dire que nous devons toujours chercher la paix. Merci beaucoup. La paix. Alors, si c'est la paix, alors, la justice, on ne va pas son travail. Quand on l'appelera à justifier, vous cherchez la paix, ça veut dire qu'on ne va pas l'écrire. Oui, oui, c'est une personne, c'est vrai qu'elle a des immunités. Ça, c'est vrai par rapport à sa représentation. Merci. Il y a une procédure. C'est ça. M. Roger Pongoda, fini l'émission. Votre mot de la fin. En tout cas, Bonner, nous sommes là. Nous sommes disposés à répondre à toutes vos invitations pour venir parler avec beaucoup de liberté, d'ailleurs, de ce que nous pensons. Voilà un peu. Est-ce que le cardinal mérite la prison ? Non, Bonner, il ne revient qu'à ceux qui lui demandent des comptes, de nous le dire. Ce n'est pas à moi ni au cardinal lui-même. Alors, ce sera la place de la justice par rapport à ces propos-là. Ce qui lui demande des comptes, c'est à elle, n'est-ce pas, de dire s'il ne donne pas ces comptes-là. Et donc, qu'est-ce qu'on fera de lui ? Voilà un peu. On a fini l'émission. Merci, M. Séné Kabea. Merci beaucoup, M. Monheur. Merci pour l'invitation. Merci à mes connebateurs. C'était vraiment un plaisir. Alors, Ritjetou Bilandou et Marit et Godot, ils étaient derrière le caméra. Merci à Moron Djambe, Bruno Zinga, Alain Kabongo du côté web. Merci à Onézim Singani qui était à la radio. M. Roger Pongave, plus de votre prochainement. Merci, M. Clement Gondé. Merci. Notre invité de ce jour parce que vous êtes toujours là un peu comme M. Roger. J'espère qu'il sera toujours là. Merci à vous aussi, M. Séné Kabea. nous avons appelé précipitamment. Vous êtes venu répondre à notre invitation. Avec plaisir de vous retrouver prochainement. Suivez ce programme si c'est cette événement officielle. À tout moment, vous pouvez télécharger ce programme, suivre quand vous voulez. Allez, nous vous retrouvons pour un nouveau numéro. Ça sera la semaine prochaine. Portez-vous bien. Au revoir. Au revoir.